Second Épitre de Pierre Chapitre 1 Second Épitre de Pierre Patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et sont avec abondance, elles ne vous laisseront point toisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et la mise en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin, qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance, et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui, sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine, la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme, qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De Pierre Chapitre 2 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous, au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. S'il a condamné à la destruction, et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes, pour être punis au jour du jugement, ceux surtout qui vont après la chair, dans un désir d'impureté, et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogant, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnaient leur penchant naturel, et qui s'en est pour être pris et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes, mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés, en suivant la voix de Balaam, fils de Beaux-Or, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêtait la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, dénués que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ce qui vient à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont même esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connu, du Saint-Commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait s'évoitrée dans le bourbier. De Pierre Chapitre 3 Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseignées par vos apôtres, sachant avant tout, que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement. Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau, est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement, et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres, qu'elles renferment, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour, de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fonderont. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui, sans gâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, et mal affermies, tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leurs propres ruines. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.